Merci David pour l'introduction, merci à tous d'être là ce samedi matin, ça fait plaisir de voir qu'on continue et on finisse ce congrès avec autant de monde dans la salle, c'est vraiment très apprécié. Alors l'idée de cette présentation, c'est de montrer pourquoi est-ce que finalement ces centres référents et la mise en place au niveau national, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour s'appuyer un petit peu sur des données locales et introduire tout ça, je vais revenir sur la série qu'on a mis en place pour ce congrès avec les 1170 reprises de prothèses totales du genou. Et vous rappelez que la première cause dans 30% des cas, c'est l'infection. Donc aujourd'hui à Lyon et dans ses alentours, si on regarde les reprises de prothèses du genou, un cas sur trois est repris pour cause d'infection. Et quand vous comparez avec les autres éthiologies, vous voyez que c'est extrêmement majoritaire. Alors les caractères éthiologiques, le type de chirurgie. C'est vrai que nous, on est encore très de temps et on va discuter ça de façon très détaillée puisqu'on a ici des experts du 1 temps et on va pouvoir débattre de tout ça. Et vous voyez que dans deux tiers des cas, on est déjà sur des infections chroniques qui nécessitent des reprises, des changements et toute la chirurgie complexe qu'on va présenter. Alors quand on voit finalement, on a regardé un peu le 1 temps et le 2 temps, on voit que même si on est très de temps, notre expérience du 1 temps sur Lyon finalement donne des bons résultats. Là aussi, mais parce qu'on est très sélectif et je pense qu'on va discuter ces critères de sélection et ce sera un élément important des prochaines présentations. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que même avec une expertise et des chirurgiens qui sont rompus à tout ça, la première cause d'échec quand on reprend une prothèse pour infection, c'est la réinfection. Dans trois quarts des cas. Et donc tout ça montre que ça nécessite effectivement une expertise, une cohérence, une multidisciplinarité. Et Tristan va vous montrer comment au niveau national en France, finalement, tout ça s'est mis en place et comment ça fonctionne à Lyon. Merci. Effectivement, on a beaucoup de chance en France. C'est le bon sens en fait lorsqu'il y a une infection que le chirurgien travaille avec l'infectiologue. Et en fait, en France, cette multidisciplinarité est reconnue et il y a des centres de référence qui ont été créés dans le cadre d'un réseau avec un financement du ministère de la santé pour ces centres de référence. Donc vous voyez qu'il existe plusieurs centres avec un maillage géographique au niveau français et il existe des missions qui sont très bien catégorisées pour ces centres de référence. Ils sont publiés au journal officiel avec l'importance de répondre aux avis, de prendre en charge des IOA surtout complexes, d'organiser des meetings multidisciplinaires, donc des RCP, pour améliorer le soin, améliorer les pratiques et promouvoir la recherche transversale chez ces patients et concentrer les patients les plus compliqués pour qu'on puisse leur offrir des solutions. Alors le ministère a financé un site web qui est un équivalent de dossier médical qu'on utilise pour faire ces meetings multidisciplinaires, ces fameuses RCP. Et vous voyez qu'on utilise ce site web avec un quorum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il doit être présent un infectiologue, chirurgien orthopédiste, microbiologiste. On rentre dans ce système l'histoire médicale du patient, le type d'infection staticulaire, mais aussi le type de pathogène lorsqu'il est connu, la prise en charge chirurgicale proposée et aussi le traitement antibiotique proposé. Comme ça, à un instant T, on a en fait une proposition de prise en charge globale. On synthétise les critères de complexité qui sont bien définis en fait dans cette directive DGOS. Des critères de complexité qui peuvent être liés à l'hôte, un patient qui a plusieurs comorbidités, des allergies sévères. Des critères de complexité liés potentiellement à la bactérie, avec des bactéries multirésistantes, ou des critères de complexité liés à la chirurgie. Toute résection osseuse importante, toute reconstruction, c'est un critère de complexité. Et également la rechute. Un patient qui rechute après une révision, c'est potentiellement un critère de complexité. Une fois qu'on définit ces critères de complexité, ce logiciel est dite une feuille PDF qui a possiblement un rôle médico-légal de traçabilité, comme quoi le dossier a été discuté en centre de référence. Et en fait, pour les centres de référence, lorsqu'on prend en charge des patients compliqués, on a aussi une valorisation du séjour par l'assurance maladie qui paye 12% de plus sur ce séjour chirurgical. Donc vraiment une reconnaissance à l'échelle nationale de ces patients compliqués. Alors est-ce que ce système fonctionne ? Ce système a une dizaine d'années maintenant de fonctionnement et ce logiciel est en place depuis 2013. Et ce système fonctionne puisque, regardez à l'échelle nationale, dans cette base de données, le nombre de patients qui sont présentés, il y a eu 5000 RCP en cumulé, 20 000 dossiers de patients discutés. Et vous voyez qu'on discute plusieurs fois des dossiers des patients, puisque le dossier d'un patient est discuté parfois 2, 3 fois ou 4 fois en fonction du degré de complexité. Alors comment s'organise chacun des CRIWAC ? Chaque CRIWAC doit s'organiser dans sa région pour répondre aux avis. Nous avons pris le parti à Lyon de démultiplier le nombre de RCP et de favoriser les échanges pour faciliter la prise en charge des patients et savoir où est-ce qu'il doit être pris en charge sur son lieu d'origine ou recruté dans notre centre. Donc nous avons développé un hôpital de jour multidisciplinaire les jeudis dans notre service, mais également on a développé la visio-RCP, ce qui permet, malgré la distance, de discuter des dossiers sans avoir besoin de voir le patient dans certaines situations. Et le fait de démultiplier les possibilités d'échanges, de discussions en visio-RCP ou alors physiquement pour voir le patient, on s'adapte vraiment à la demande, fait que le nombre de RCP et le nombre de dossiers discutés est plutôt sur un profil exponentiel. Bien sûr, on va arriver à un plateau, mais c'était très important pour nous de faciliter les discussions. Alors du coup, ça aboutit à du recrutement de patients compliqués et ici, c'est le lieu de résidence des patients. Vous voyez qu'on a jusqu'à 15% de recrutement qui est extra-régional et ce qu'il faut, c'est que les portes soient ouvertes dans le sens où il faut être à disposition des collègues et trouver la meilleure solution pour un patient donné pour qu'il puisse être pris en charge. Alors ces visio-RCP ont été mises en place il y a un an et demi maintenant. Vous voyez qu'elles sont mises en place dans notre région et vous avez la localisation de l'aplan et le volume. Vous voyez qu'on travaille avec beaucoup de centres hospitaliers périphériques, avec des cliniques également. Ici, à Gien, il existe un service d'orthopédie des Hospices Île-de-Lyon. L'idée est d'échanger, de discuter sur les cas de ces patients pour trouver la meilleure solution. La meilleure solution, elle naît en fait des discussions entre collègues. Ce n'est pas une personne qui connaît la solution, c'est vraiment l'échange qui facilite la prise en charge. Donc on a une adresse e-mail générique, que vous pouvez voir sur notre site web, c'est hcr.reference-ioa.chu-reunion.fr. On est à votre disposition si vous souhaitez nous présenter des dossiers. Et en conclusion, vous voyez que l'infection, c'est une cause majeure de révision, mais aussi l'infection, c'est une cause majeure d'échec après la révision. Et ça devient une IWA complexe. L'importance des réseaux CRIOAC, des critères de complexité et la mise en place des visios RCP à Lyon, mais il y a d'autres centres également qui ont mis en place ce type de visio. Je vous remercie.